Est-ce qu'il y en a qui se rappellent quand est-ce que ça a été décidé Mirabelle, pas l'aquarium, l'aéroport? Il me semble que c'est 68, 69, mais je suis pas sûr. Mais je me rappelle pas l'année, mais je me rappelle le jour, c'était un mercredi, et l'heure, il était à 2h25. Ça s'est passé à Ottawa pendant le Conseil des ministres, les ministres se préparaient à prendre une décision importante. À soir, on va-tu aux dansusses ou on fait venir des poupounes? Non, non, mais c'était des libéraux dans ce temps-là. Là, tout à coup, le chevalier à la Verge Noir en frappe à la porte. Il s'appelle de même Mains Blanches, c'est pas ça, mais c'est juste son nom qui est comme ça. Il dit, monsieur le premier ministre, monsieur les ministres, madame la ministre, excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui demande, il est entendu, il paraît que c'est très important pour l'avenir du pays. Alors le premier ministre dit, fais-nous entrer. Vous savez lequel, là, c'est le frappé, là. Le garante, il dit, monsieur le premier ministre, monsieur les ministres, madame la ministre, excusez-moi, non, mais je viens vous faire part d'une communication qui peut faire du Canada le pays numéro un au monde. J'ai entendu dire que d'ici 25 ans, on était autour de 68, 69, toutes les compagnies aériennes vont utiliser des super jumbo supersoniques. Ça, c'est des avions de mille passagers qui vont aller à 2000 mille à l'heure. Ça va faire tellement de bruit quand il va passer le mur du son deux, trois fois, que là, il va falloir mettre les aéroports à 35 000 des villes, il va falloir exproprier 100 000 angles de terre autour, parce qu'il n'y a rien qui t'offre à ce bruit-là, même le lait de vache caillerait. Les carottes virent en avant. Là, il y a un ministre, il dit, ont-tu commencé à les construire? Il dit, pas encore. Il dit, quelle compagnie qu'a ça sur les planchers dessins? Il dit, aucune encore. En fait, on est les seuls à le savoir. Même les Américains sont pas au courant. Ah! Les Américains sont pas au courant! Eh bien, on va se construire le plus grand aéroport du monde pour les super jumbo supersoniques dans la plus grande ville du Canada, Toronto. Fait qu'il arrive à Toronto, là, il dit, maire de Toronto, on a appris. Là, il compte toute l'histoire. Il va avoir des super jumbo supersoniques, 2000 milles à l'heure. En tout cas, il dit, on va vous construire un aéroport à Pickering, à peu près 35 000 de celui que vous avez. Celui que vous allez garder pour le national. L'autre, ça va être l'international. On va exproprier 100 000 angles de terre autour. La maire de Toronto dit, hé, hé, hé! Ça tourne pas rond là-dedans, là! Vous me ferez pas deux aéroports à 35 000, une de l'autre, moi, par la moitié de mon trafic aérien, moi! Vous exproprierez pas 100 000 angles de terre dans le région de Toronto, là! Wow, 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 wow! Le gars dit, mais, monsieur le maire, les super jumbo supersoniques! Ah, bien, je m'en perdrai quand il n'y en aura, des super jumbo supersoniques. Pour l'instant, allez compter vos nésiries, il y a du monde à ses papes pour vous croire. Ça fait qu'il arrive à Montréal. Contre son maire de Rappaud, le maire de Rappaud est excité. En plus, il dit, on le fera pas à Toronto! Ah, bien là, hé, ça va être Montréal qui va avoir le plus grand, en tout cas! Mais le maire de Rappaud était un homme pratique. Il dit, ça prend une route supplémentaire. La caisse fournie, repasse, ça nous prend une route! Allons à Québec voir si on peut avoir une nouvelle route! Ils ont été voir le premier ministre du Québec, ils ont dit, premier ministre du Québec! Avez-vous un budget pour nous faire une route pour notre nouvel aéroport? Le premier, j'ai dit, oui! Mais pas jusqu'à l'aéroport! On va essayer de se rendre à la 640! Non, mais ça va donner une idée au monde! C'est par là! C'est par là! Après, ils demanderont d'un petit chemin, c'est pas compliqué! Ils vont être proches, ils vont voir les avions! Ils ont fait leur aéroport! La première chose qu'ils ont faite, ils ont exproprié 100 000 lacs de terre, ils ont mis des milliers de familles dans la rue, hein? C'est eux qui étaient dans le champ, ils ont mis dans la rue! Des familles qui avaient des cultivateurs qui avaient des terres depuis 2-3 générations dans la région de Montréal. Allez-vous-en, allez-vous-en, notre super aéroport! Là, ça a été un drame humain. Ça a coûté une couple de milliards pour bâtir l'aéroport. Naturellement, comme il n'y avait pas de communication entre les deux aéroports, la moitié des compagnies aériennes, après un an ou deux, ont dit, hey, on va s'en aller à Toronto, tout le monde est dans le même aéroport, c'est trop compliqué. Montréal a perdu 50 % de son trafic aérien, donc des dizaines de milliards à l'économie de Montréal! Et ça a pris 25 ans! Avant, un matin, il y en a un qui se réveille qui disait, hey! pour moi, là, c'est pas bon, deux aéroports! On devrait en farmer un! Ils ont pas farmé le bon! Fait qu'il n'y a plus jamais personne au Québec qui vient de me dire, on aime pas plus épaque les autres. Oui, on est plus épaque les autres! Mais nous sommes à Montréal-Syriens, ils ont changé le nom, ils appellent ça l'aéroport, puis il y a Trudeau! L'homme qui, avec Mirabelle puis la loi des mesures de guerre, a fait le plus de tort à Montréal depuis la fondation en 1642, faut le faire quand même! « Vous autres, on est pas juste épaque! » « On est masochistes, en plus! » « On aime ça se rappeler qu'on est épaque! » Comment ça se fait qu'on se laisse faire les affaires là-mêmes? Vous savez comment ça se fait? C'est parce que depuis 20, 25 ans, chaque fois qu'on voudrait réagir, casser des affaires, descendre dans la rue, ils nous disent « Non, non, faites pas ça, faites pas ça! » Ça peut déranger l'économie! Ça peut déranger l'économie! L'économie, c'est important! L'économie, l'économie! Attention à l'économie! La maudite économie, il y en avait un, à Ottawa, il pensait qu'à ça, là. Mr. Martin, qui s'appelait, là. Paul Martin! Il pensait à ça, l'économie, il a fallu que je l'appelle le matin, je lui dis « Hey, arrête de penser à ça, là, moi! Je n'en ai plus d'économie! » Change-toi les idées, Martin! Il pense à ça d'autre chose! Non, mais là, ça fait 25 ans qu'on manifeste plus, on descend plus dans la rue, on fait rien! Il faut déranger l'économie! Il y a 3-4 gars, dans le moment, qui se péculent sur le pétrole, ils s'en sacent de déranger l'économie! Puis on va y aller dans la rue, même si on n'aime pas ça! On n'aurait plus d'argent, mettre de gaz dans nos chars! Et tout ça, à cause de la beauté d'économie, puis de l'argent, puis de l'argent, puis ça prend 5 ans, l'argent, le monde n'a qu'il y a que l'argent dans la tête! On ne fait pas, peut-être qu'on gagne moins d'argent, puis ça, c'est beau, ça va... L'argent, arrêtons donc de tuer avec l'argent, l'argent! Bon! Il n'y a pas eu que l'argent dans la vie, là! On dirait que le monde n'a qu'il y a que ça dans la tête! En tout cas, ils n'ont plus dans la tête que dans les poches! Je vais vous dire une affaire! Non, non, hey! L'argent, bon, c'est correct, l'argent, là, OK! Mais il y a d'autres choses en vie, il y a des valeurs dans la vie, à part l'argent! Bon! Hein? Bon, il y en a, hein? Vous n'aidez pas bien, bien, là, franchement, là, vous autres! Moi non plus, je ne m'en viens pas dans les dés, sur le coup, là, mais... Non, non, mais ça ne se peut pas qu'il y ait rien que l'argent! Moi, je dis que ça ne se peut pas, parce que moi, quand j'étais jeune, ça n'existait même pas, l'argent! Moi, je suis né dans les années 30, il y a même de la misère, il y a même de la misère! Il n'y a pas d'argent, il y a même de la misère! Hey, il y avait tellement de misère à Montréal! Il y en a qui portent là pour l'Abitibi! Pas que ça aille mal à en maudit, là, hey! Il y en a qui pensent qu'il y a une crise de logement, dans ce temps-là, il n'y avait même pas de logement ici, pas loin, à Pointe-de-Saint-Jean, il y avait le village aux Oies, le monde restait dans des cabanes de bois puis des cabanes faites avec des annonces de coke, hey, en arrière chez nous, dans Reveille, il y avait un vieux garage pour une auto, là, pendant 10 ans, il y a 14 personnes qu'on va vivre de camp! Une famille de 12 enfants, le père et la mère, 14 personnes dans le garage pour une auto! Bon, c'est sûr que le jour, ça allait bien, il n'a qu'à l'école, il n'a qu'il travaillait, mais le soir, là, il était tassé en tabarnouche, hein! Surtout quand il rentre dans le char! Bon, il trouvait slow à l'école, ces enfants-là, je comprends! Il était gazé! Hey, les tâtes étaient tellement dures! Juste pour qu'on mange tous les jours, mon père, il avait deux jobs. Ce job de jour, il était gardien de nuit. La fin de semaine, il portait le charbon. Moi et mon frère, tu sais, on allait à l'école, il fallait travailler le soir, puis la fin de semaine, on portait des commandes. Mon frère portait des commandes à l'épicerie, moi, je portais des commandes à la pharmacie. Non, mais moi, je suis beaucoup plus intelligent que lui. Il n'y a pas de ha-ha! On vous donne une affaire, monter une boîte de Kotex au troisième, c'est pas mal moins pésant qu'une caisse de bière. La personne qui l'attend est pas mal plus intéressante.